Vous écoutez, vous écoutez, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. André Manouka, bonsoir. Je me présente, moi c'est un homme, dans le jargon des dialoguistes, on pourrait dire que je suis une sorte de monologue de l'amour. Mais non. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un cerf-volant qu'on aurait offert à un manchot. Et que du coup, évidemment, personne n'en voit jamais en l'air, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et donc, je suis ravie que, quand même aussi physiquement, du fait de ce petit ascendant génocide, que vous connaissez vos origines arméniennes, que vos cheveux, aussi foncés que probablement t'as, et bien vous étiez du coup une sorte de mix entre la version instruite de cet ancien secrétaire d'État, aussi fashion victime qu'amateur de littérature, qu'est ce bon vieux Frédéric Lefebvre, et la version quasi sexy de cet illusionniste, aussi sympathique que désormais lyophilisé, qu'est ce bon vieux et regretté Garcimor. Et bien, malgré ce petit côté prédateur que vous donne votre regard aussi petit que l'État, et bien, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de croiser en chair et en poil un auteur, compositeur, arrangeur, pianiste, comédien et animateur télé de talent. Bref, un véritable chacal des médias. Qui, après avoir travaillé avec des artistes prestigieux, tels que les Petrucciani, Aznavour, Beko, Janet Jackson et autres, Liane Folina, n'a pas hésité, un moyen en finance, à devenir depuis 2003, une sorte de philosophe de proximité. Les jurés cultivés dans l'émission La Nouvelle Star. Un programme formidable, quoique désormais diffusé sur la TNT, mais que l'on pourrait qualifier de win-win, comme on dit en anglais, puisqu'en plus d'avoir permis de révéler au grand public les Julien Doré et autres Christophe Foulem, et bien, force de reconnaître qu'un défaut de relancer les ventes de leurs albums, et bien, La Nouvelle Star a au moins permis au Sinclair, au Moran et autres Marianne James de conserver leur statut d'intermittent. Une exposition médiatique aussi rentable qu'inespérée, sur laquelle on peut dire que vous avez réussi à surfer, puisqu'en 2007, la chaîne Paris 1ère vous a confié votre propre émission intitulée « D'aider les doigts des fées », un programme délicieux que, naturellement, personne n'a jamais vu, mais qui, d'une certaine manière, nous rapproche, en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau. Ayant été initié très jeune, à l'art des vocalises, par mon pépé Roné, qui est un grand passionné, aussi bien de bricolage que de dépucelage, a toujours aimé quand on le surnomme « Pépé les doigts des fées ». Et maintenant, je peux vous dire que l'émission « La nouvelle star » n'existait pas encore. La première fois où, à l'aide de son buzzer, mon pépé Roné m'a donné mon premier buzz, si on te les aille, mon mignon. Et en parlant de vouloir percer, justement, sachez que si le pianiste ait découvert de talent qui est en vous, n'a pas peur de tester les capacités aussi bien vocales qu'aura l'année d'une candidate aussi motivée, qui préménoposée, et moi, je m'entends vous dire que mon pavéon Baltard et moi-même, je serais absolument ravis, à l'idée, de pouvoir caresser les touches, de votre piano à queue. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'irais tenter ma chance en Australie, où c'est ainsi, les feux de brousse font des ravages. Donc, il faut comme moi, la guerrigue de l'amour, qui est en vous, qu'un souhait d'avoir celui de vivre en fin. Un bon ensemble, comme on dit, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Merci, merci à vous. Quel enthousiasme, quelle aspiration. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouve. Sous-titrage Société Radio-Canada